Bonjour Je suis au cabinet Je t'appelle plus tard Je peux frapper avant d'entrer si possible En général c'est mieux déjà Asseyez-vous Bon Du coup On va reprendre Où on en était La semaine dernière Ah c'est votre première ici D'accord Excusez-moi Bon Soit Alors Excusez-moi On va ouvrir une nouvelle Nouveau dossier pour vous Du coup C'est mieux Alors Ok Ok Donc vous êtes qui ? Enfin je veux dire Vous vous appelez comment ? Ok D'accord Non on va juste mettre le nom Pas la peine de mettre plus de détails Oui entre nous ça sert pas à grand chose Voilà le nom ça suffira Bon Ok Bon Qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous êtes déprimé ? Oui ça se tient Bah écoutez On va essayer de De creuser la chose pour voir Eh bien Pourquoi Vous êtes déprimé ? Donc D'accord Alors Qu'est-ce que vous voulez me raconter ? Oui c'est sûr que généralement Ce sont les psychologues qui posent des questions Pour orienter Mais bon Peut-être que vous avez besoin de discuter Je ne sais pas Dans ce cas là Non ? Bon d'accord Oui vous venez Pour une consultation Oui mais en même temps C'est pour ça que vous êtes là C'est sûr C'est sûr Bon Donc Bon On va voir Pourquoi vous êtes déprimé ? Bon Et bah Et bah Je vous écoute Qu'est-ce qui vous déprime ? Ouais Ouais d'accord Ok Ouais 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 Oui bah oui C'est sûr Ouais ouais c'est triste C'est sûr Oui D'accord Ouais Oui c'est sûr C'est sûr Bref C'est la vie D'accord 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 Euh vous voulez me raconter quoi maintenant ? Oui Bon d'accord Oui c'est à moi Oui oui je sais Euh Ok Et bah parlez moi de votre enfance Tiens Parce que oui en général Oui oui les problèmes psychiatriques C'est toujours dû à l'enfance bien sûr que oui Bah oui si je vous le dis Bah oui si je vous le dis C'est quand même moi le professionnel ici hein C'est moi qui ai fait les études Alors si je vous le dis C'est que c'est le cas D'accord Bref Allez-y racontez moi votre enfance Ouais d'accord ok Ouais d'accord ok Ouais ok Ouais ouais Je pense que je vois Oui oui Continuez hein Continuez Oui désolé Ça permet de me concentrer De faire des petits bruits comme ça Excusez moi Je vous écoute hein Il y a pas de soucis Oui euh Non mais c'est Mais non mais Je note pas ce que vous me dites Parce que j'ai une mémoire Un peu surhumaine vous voyez Enfin J'ai une super mémoire Donc euh J'ai pas besoin de noter Les problèmes des patients J'ai juste à les écouter Attentivement Et euh Et ça suffit Vous voyez Ouais Bon Parfait alors Bon euh Allez-y continuez Oui votre père Ouais ouais Ah oui d'accord ok Ouais c'était quand même un gros connard Pardon excusez moi Pardonnez mon langage Oui parce que je suis tellement à fond Dans ce que vous êtes en train de me raconter Que je suis obligée Voilà D'employer ce genre de mot Parce que je Je m'identifie à ce que vous dites Je suis vraiment au cœur De ce que vous me dites Voilà C'est le premier mot qui Qui m'est venu en tête Donc je suis Je m'excuse d'avoir insulté votre père Même s'il faut avouer que Bon il a pas été très gentil hein Ouais Je comprends mieux hein Pourquoi vous êtes euh Ouais Bah écoutez euh Dites moi en plus sur votre père Ça va C'est euh Oui oui Ça permettra d'en savoir un peu plus sur les choses effectivement Allez si je vous écoute euh Ouais D'accord ok D'accord ok Euh Ah oui ouais Ah c'est chaud là quand même ouais Ouais Je comprends mieux Ah vous devez être déprimé c'est sûr Bah oui c'est clair même Ouais Bah écoutez euh Bah écoutez euh Ouais Et il s'est passé euh D'autres trucs ou pas dans votre enfance Je sais pas Non Ouais 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 bon Je sais pas franchement euh Je comprends pas forcément euh Comment on peut se comporter comme ça avec son enfant Et avec euh les enfants de manière générale hein Parce que euh 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 Ah oui 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 D'accord ok Et sinon vous faites quoi de votre quotidien euh Qu'est-ce qui pourrait euh vous déprimer de manière générale Dans votre quotidien je veux dire euh Parce que euh euh Avoir un background c'est quelque chose Enfin c'est une chose hein Mais il y a forcément des choses dans votre quotidien qui Qui suscite euh La déprime et qui fait qu'elle reste ancrée à l'intérieur de vous Ouais vous faites quoi dans votre vie exactement par exemple Est-ce que vous pratiquez euh 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 Un sport par exemple euh Quelque chose du style euh Euh oui Ouais 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 Oui effectivement Alors dites-moi Euh Oui pardon je vous écoute hein Il n'y a pas de soucis Je vous écoute Euh Vous faites de la zumba d'accord ok Voilà Mais écoutez alors bon Euh C'est pas ouf comme sport quand même C'est vrai que niveau vie sociale on a connu mieux Après bon Vous pratiquez uniquement ça Ouais c'est pas terrible quand même la zumba C'est un peu dépassé en plus C'est à dire que euh Il ne doit y avoir que des gens euh Plus vieux que vous en zumba alors Pour rencontrer des gens de votre âge c'est un peu compliqué Je pense Je pense Je pense qu'il va falloir penser à euh À trouver un autre sport à quelque chose de mieux Parce que en plus Si vous rencontrez quelqu'un Et que vous lui dites Que vous avez rencontré Enfin Et que vous lui dites Que euh Vous faites de la zumba Il y a peu de chance qu'il veuille être votre ami Vous voyez Oui Ça fait de vous quelqu'un d'assez inintéressant Vous voyez ce que je veux dire Oui voilà Ok Bon Vous avez un travail Ah oui d'accord Vous êtes comptable Oui bon C'est vrai qu'il y a plus joyeux quand même Comme euh Et bien Comme travail Oui 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 Yes Non mais J'ai euh Oui Non non mais en fait Si vous voulez Je suis en train Bah parce que Quand j'ai dit tout à l'heure Que j'avais une mémoire Infaillible Bah je mentais un petit peu Enfin c'est pas que je mentais Mais voilà Là vous me racontiez quelque chose de profond J'avais besoin d'écrire C'était super important Oui oui la zumba C'est profond Il n'y a pas de soucis Du coup je voulais Oui je note sur mon téléphone Parce que Bah Parce que Bah je sais pas On est en 2020 Euh Il faut savoir s'adapter maintenant Vous voyez ce que je veux dire Oui Oui Donc euh Mais bon si ça vous gêne tant que ça Je vais prendre un carnet Oui je pense que vous êtes un peu vieillot dans votre tête aussi Ça aide pas hein Parce que forcément Si vous êtes vieillot dans votre tête Pour être en 2020 C'est sûr euh Ça n'aide pas Bon Du coup allez-y alors euh Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question ? Oui Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui oui Alors euh Le chien Votre chien ça ne compte pas comme un partenaire Même si euh Vous vivez chaque jour avec Ça ne compte pas Vous en êtes là D'accord Oui bah c'est un petit peu triste Effectivement C'est vrai que Bon Vous avez des amis tout de même Ou pas du tout Bon après comme on dit Il vaut mieux avoir peu d'amis Mais des vrais amis que Ah c'est pas c'est pas des vrais amis d'accord Je pense que vous avez un léger problème social Je sais pas c'est quand même étrange Euh que les personnes se comportent comme ça Envers vous Peut-être que Peut-être que je sais pas Vous avez une aura Qui fait qu'on vous déteste Euh Ou qui fait qu'on a pas envie de vous parler Euh Je sais pas Je sais pas Ou peut-être que vous êtes juste chiant C'est possible aussi Mais Alors je dis pas ça méchamment Faut savoir que bon Ça ça se soigne hein D'être chiant Ça se soigne tout à fait C'est un travail sur soi Vous voyez ce que je veux dire Après voilà C'est Vous êtes chiant Vous êtes chiant peut-être Déjà bon Alors c'est pas contre vous Mais effectivement J'ai remarqué que Oui vous Vous êtes quand même un peu Inintéressant c'est vrai Bon je sais que tout à l'heure J'ai dit le contraire Mais oui enfin Oui enfin Bref Enfin voilà Euh Oui Euh Oui Ah euh Oui non en fait Euh Oui j'ai pas noté ce que vous avez dit Parce que C'est assez badeau Non je suis en train de dessiner mon petit chat Il est mignon hein Ouais non c'est pas le moment c'est sûr Mais euh Mais euh Dessiner ça m'aide à me A me concentrer Euh Sur le moment présent Vous voyez Ça m'aide à À être plus en Comment dire En osmose avec le patient Oui 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 Bon du coup alors euh Pour votre dépression bon déjà Alors ce qu'il vous faut c'est une thérapie Donc il va falloir revenir euh Toutes les semaines Pendant oui euh Un sacré bout euh Un sacré bout de temps Ouais non Les séances ne sont pas remboursées Euh Non Ah bah Oui je sais Aujourd'hui ça coûte cher de se faire soigner la tête Mais bon Voilà Bah oui euh Je veux dire euh C'est pas de la faute euh De la société si vous êtes fou Enfin si vous êtes dépressif Je veux dire Ça vient de vous aussi quelque part Donc voilà c'est à vous de payer pour ça Après bon Chacun sa vision des choses c'est sûr Mais il va falloir payer plein pot Pour chaque séance donc Une séance coûte 60 euros Donc là vous allez devoir me payer 60 euros Et ça sera 60 euros à chaque séance Donc à chaque semaine voilà Oui on fera une thérapie Une thérapie complète Tout ce que vous souhaitez Oui 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 Bon alors Ouais Alors oui Ben euh Je dirais quand même qu'il vous faudrait des médicaments Ah oui oui vous inquiétez pas Une seule séance suffit à prendre ce genre de diagnostic euh Oui franchement Oui franchement il y a pas besoin de beaucoup de séances pour se rendre compte que Il y a un petit soucis chez vous Oui tout à fait Donc vous irez en pharmacie Alors ça pour le coup c'est remboursé Allez savoir pourquoi Ça fait de l'argent en moins pour les professionnels en soi Donc euh je vais vous faire une ordonnance pour un antidépresseur Voilà Oui je sais pas alors ça va prendre chaque jour Ouais voilà voilà Bon il y a sûrement en général des petits effets secondaires Enfin si vous en avez vous nous contactez On vous donne ça Oui Oui la séance elle est un peu courte oui c'est sûr Mais vous savez euh En général euh En général les séances n'ont pas besoin d'être longues Et puis bon C'est autant éprouvant émotionnellement pour vous que pour moi Donc ça a aussi un intérêt Après oui c'est sûr euh 60€ pour euh Euh 20 minutes de consultation C'est peu c'est sûr Voilà Bon tenez Je vous pose ça là Euh ouais je vais vous demander d'insérer votre carte bleue Directement dans le Oui dans le truc là J'ai oublié comment ça s'appelait Le truc pour avoir de l'argent Parce que moi ça ça m'importe beaucoup quand même J'ai pas fait 5 ans d'études Euh Oui le but c'était gagner ma vie quand même Puis euh voilà Ouais Bah écoutez euh Vous allez un peu mieux ? Non ? Je suis désolée Je suis désolée je suis désolée mais on fera mieux la prochaine fois c'est sûr Ouais Bon Voilà voilà Bah je vais pas vous retenir plus longtemps d'accord ? Bah oui parce que Bon On va pas rester là assis en face l'un de l'autre Comme ça sans rien se dire oui Bon Bah je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine le même jour à la même heure Vous êtes pas disponible ? Bah écoutez moi mon agenda est surbooké donc vous ferez en sorte de l'être si possible oui Je sais pas Libérez vous euh Ouais C'est quand même euh soigner votre dépression c'est quand même un Plus important que tout le reste tout de même Ouais voilà Bon et bah euh Et bah voilà Et bah je vous laisse vous diriger vers la porte là tout de suite Tout à fait Et je vous souhaite euh Et bien Bah Pas grand chose au final d'une bonne journée Voilà Tâchez de ne pas faire de bêtises Non En tout cas A la semaine prochaine ça il faut pas l'oublier voilà Ouais Au revoir J'ai même pas pu finir ma partie de Candy Crush au final A l'autre Sous-titrage ST' 501